Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des 26 joueurs convoqués par Rigaud Berson. Avant de poursuivre cette vidéo, le concept de la chaîne est vraiment très simple. Si tu es nouveau, tu t'abonnes, tu partages, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Après avoir regardé cette vidéo de bout en bout, tu me donnes ton avis dans l'espace commentaire pour que nous puissions élargir le débat. Nous donnons la chance à tout le monde de s'exprimer dans l'espace commentaire. Le but ici est de représenter le 237. Comme je le disais tantôt au début de la vidéo, nous allons essayer de donner notre avis par rapport à cette fameuse liste qui vient juste de tomber. Et par rapport au point de presse qu'affaire Rigaud Berson. Et je tiens à rappeler que moi particulièrement, avant que je ne fasse cette liste-ci, avant que Rigaud Berson ne sorte cette liste-ci, j'avais déjà parlé de mes 11 entrants pour les matchs de préparation Corée du Sud au Pakistan qui aura lieu le 23 au 27 septembre 2022. Beaucoup d'entre vous ont critiqué, notamment ceux sur la page Facebook et ceux sur ma page YouTube, en disant tantôt que ça c'est l'équipe du quartier que je suis en train de composer. J'ai leur répondu à cela que Don Rigaud Berson nous propose alors des joueurs du quartier, entre guillemets, ou alors son staff ne fout actuellement rien. Et j'ai essayé de répondre dans d'autres vidéos. Ça c'est entre guillemets. Et j'ai proposé une liste des 11 joueurs. Moi particulièrement, je n'ai pas eu la chance de jouer au football. Mais au moins, étant sur le gradin, j'ai au moins une vision des choses. Résons pour laquelle j'ai décidé de faire des vidéos pour vous parler de cette vision des choses que je vois sur la sélection faite par Rigaud Berson. Et je vous ai proposé que pourquoi est-ce que Rigaud Berson décide de faire une présélection de tel ou tel joueur ? Quel est le but recherché par rapport à cette présélection ? Je vous ai expliqué, je vais mettre le lien dans la description et je vais mettre le lien dans l'onglet de la communauté. Je vous ai donné quelques points clés qui pouvaient vous orienter pour vous réfléchir la mémoire. Je vous ai fait un flashback par rapport au match amical de 2014 face à l'équipe d'Allemagne. Et je vous ai expliqué que le Cameroun était sorti sur le score de 2-2. Et on se disait tantôt que le Cameroun allait faire une belle performance en Coupe du Monde. Et qu'est-ce qu'a suivi cela ? Des dégâts et c'était vraiment catastrophique. Aujourd'hui, Rigaud Berson nous présente une liste et beaucoup d'entre vous critiquent encore une fois de plus cette liste-ci. Vous croyez, moi j'ai fait cette vidéo, je n'étais pas, ma dernière vidéo que j'ai faite par rapport aux 11 ans Rigaud Berson n'était pas là quand j'étais en train de faire cette vidéo. Mais j'ai partagé juste la même vision des choses. Et j'ai expliqué, je vais mettre les deux vidéos. Regardez ce qui défile tout au long de cette vidéo. Regardez sur l'écran. Essayez de partir écouter mes dix par rapport à cela pour que la vidéo ne soit pas vraiment très très longue. Et je vous ai parlé du cas de Zambou Anguissa, du cas de Nganeux. Et du cas de Nganeux, moi particulièrement, je ne vais pas vous mentir que ceux-là, je doute surtout sur Nganeux. Lui, ça serait difficile qu'il parte en Coupe du Monde. Je ne vais pas vous mentir. Si Ebose et Zou performent sur les maths de préparation, si je ne vais pas vous mentir qu'un Nganeux ne sera pas de la partie, bien évidemment. Maintenant, pour le cas de Tchoupo Mouting, je ne voudrais pas mettre la charrue avant les bains. Je vais juste essayer de vous faire comprendre que je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je suis là pour juste vous faire une analyse et je partage cette analyse avec vous. Je constate quelque chose. Je ne suis pas le youtubeur qui va venir vous dire que Régo Besson a fait ceci. Non, je ne suis pas là pour chercher les vues. Je suis là juste pour vous donner la bonne information. C'est vrai que j'ai souvent du mal à vous procurer, à bien passer le message. Mais il savait que ce message est de bonne qualité pour ceux-là qui veulent bien regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin. J'ai sorti mes 11 types et je vous ai parlé des 26 joueurs qui doivent être convoqués. Moi, particulièrement, sur cette liste-ci, j'ai réussi à 95%, 95-98%, les 2% suite à l'appel fait par Régo Besson au nom de Bazon. Moi, particulièrement, je ne voulais plus qu'il intervienne sur cette liste-ci. Régo Besson a été vraiment très clair, très, très clair par rapport à ses dires au point de presse. C'est vrai que vous critiquez sa façon de parler, mais au moins, si vous avez compris du message par rapport à ses dires. Ça, c'est vraiment très, très important que vous le sachiez. Mais maintenant, je vais encore faire, je vais encore proposer une liste pour ces maths de préparation. C'est comme beaucoup d'entre vous sont en train de critiquer. Je suis sûr que ma liste de préparation, elle est déjà au top. Nous allons faire deux équipes, l'équipe A et l'équipe B, si je peux le dire entre guillemets. Et je vais essayer au fur et à mesure de vous expliquer cela. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Je vais pas, pour tout ça qui me suit, bien évidemment, sur ma première page YouTube. Chaque jour, je donne un peu d'informations de part. Et donc, il y a certaines informations qui ne vont pas être dites dans cette vidéo. Mais au moins, si vous connaissez la performance des joueurs, étant donné que je l'explique dans l'anglais de la communauté. Donc, pour tout cela, allez-y, regardez l'espace de la communauté. Et je vous invite, les gars, à regarder ces vidéos massivement. Il faudrait que nous atteignions les 1000 abonnés avant le mondial. Ça, c'est mon objectif fixé. Les 1000 abonnés avant novembre. Les gars, je compte sur vous. Maintenant, par rapport à cette liste proposée par Rigobertson, nous allons d'abord commencer par l'attaque. Je ne vais pas vous proposer celle-là que vous voulez, mais non. Le but ici, et non seulement de Rigobertson, c'est de gagner des points au FIFA. Car seulement FIFA. Si nous gagnons ces deux matchs, si je ne vais pas vous mentir, que nous serons peut-être troisième ou deuxième classement africain, étant donné que nous occupons la cinquième place. Je préfère, une fois de plus, je vais encore le rappeler, je préfère que nous fassions une mauvaise préparation, que nous fassions une bonne préparation. pour la simple raison qu'en 2014, on s'en souvient encore bien. Petit rappel, en 2014, le Cameroun avait performé un match amical. Et en officier, qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons eu des tasses de part et d'autre. Donc, il ne faudrait pas que la bêtise se répète. Bien évidemment, il y a certains anciens, comme moi particulièrement, je ne voudrais plus qu'ils figurent sur cette liste. Mais ces noms apparaissent encore sur cette liste, pour la simple raison que Rigobertson veut jauger, veut rester dans le juste équilibre. Nous allons d'abord commencer par les avant-centres. Nous avons Toko Ikambi, nous avons Aboubaka Vincent et nous avons Moumi Gamale. Eux, je vais les mettre au bas de touche pour cette rencontre-ci. Donc, ils vont être, pour les premiers mi-temps, ils ne sont pas là pour la première mi-temps, ils vont être là pour la deuxième mi-temps. Et nous allons combiner maintenant avec les trois attaquants-ci. Samé, Jean-Pierre, Brian Bomo et Koudou George. Pour tous ceux-là qui me suivent, je laisse déjà parler des performances de ces gars à l'heure actuelle, dans leur club. Je ne vais plus revenir dessus. Je ne vais pas vous parler de la rapidité, de la possession, la manière défense. Non, je ne vais plus vous parler de cela. Je suis en train de vous faire part de la liste-ci que je sollicite qui doivent figurer à la première mi-temps. Entre-eux, guillemets. Ça, c'est pour le premier match. Et nous allons voir maintenant pour le second match à venir, bien évidemment. En milieu de Turin, nous allons mettre qui? George Mandiep. Rigoberso nous a parlé en point de presse pour la simple raison qu'il va venir. Il y a déjà une colonne vertebrale. Il faudrait qu'on mette des anciens. Les anciens, ici, ont pour but, ici, de canaliser les petits frères. Nous allons voir, est-ce que c'est possible, vraiment, que ces anciens pouvaient canaliser leurs cadets? Nous savons tous que Roger Miller est revenu. Il a fait fort au Mondial 90. Il était le seul vieux ancien. Si je me trompe, c'était 45 ans qu'il avait marqué l'esprit du monde entier à 45 ans. Donc, c'est dans cette logique que Rigoberso veut nous faire part de certaines choses. Ça, c'est l'une des choses. Nous allons commencer par Mandiep. Et maintenant, nous allons prendre qui? Nous allons prendre Koundé. Normalement, je devais commencer par qui? Je devais commencer par Ongwet Samuel. Oui, Ongwet Samuel, je vais le mettre milieu défensif. C'est lui que je commence. Je vais mettre maintenant Mandiep sur le côté gauche ou côté droit. Ça va dépendre. Je ne sais pas si je ne connais pas son pied fort. Normalement, je devais vous rappeler, je ne connais pas trop son pied fort. Mais nous allons dire qu'il est au milieu du terrain. Nous allons dire qu'il est au milieu du terrain. Et maintenant, nous allons composer par Koundé Malo. Donc, ça veut dire que quand nous avons trois attaquants, nous avons maintenant trois milieux de terrain. Maintenant, nous allons aller à la défense. Et nous constaterons que la défense est plus surchargée par rapport aux différents posséts, étant donné que c'est le point clé, c'est le problème du Cameroun à l'heure actuelle. Maintenant, en défense, qui nous avons? Défenseur central, nous allons commencer par Nicolas Koulou. Je vous ai dit, je suis en train de faire un constat des choses. Ça, c'est pour la première mi-temps, bien évidemment. Ça, c'est pour la première mi-temps. Nous allons commencer par qui? Nous allons commencer par Nicolas Koulou. Et ensuite, va suivre qui? Va suivre Christopher Woh. Le but de Nicolas Koulou ici est de aider Christopher Woh à se démarquer, vraiment, d'apprendre très, très vite. Ils vont jouer à leur côté. Et maintenant, pour Castelleto, vous voulez que je mette Castelleto, mais Castelleto, lui, il a déjà prouvé. Ça veut dire quoi? Lui, il doit déjà être au banc de touche. Maintenant, sur la place de Castelleto, nous allons mettre Ebo, Ebo C. Nous allons mettre Ebo Enzo. Désolé pour la prononciation. Nous allons mettre Ebo Enzo. Oui, je le sollicite sur ce flanc. Et maintenant, de l'autre côté, je ne vais pas mettre Basso. C'est là où mon problème sur la liste me dérange. Je ne vais pas mettre Basso. Je vais plutôt solliciter qu'il faille Koulou ici. Vous savez que quand nous venons, on avait un système de jeu de 4-3-3. Il faille Koulou ici, même si c'est la première mi-temps ou la seconde. Moi, je ne veux même pas qu'il intervienne. Je ne veux même pas savoir où j'ai dit que la liste C. C'est là où j'ai raté mon pari. Maintenant, en défense, pardon, au gardien du but, je voudrais contester Epassi, Devy, en vrai, on n'en a plus rien à prouver à l'heure actuelle. Nous connaissons sa performance. Donc, vous savez que quand nous voulons que tester ces deux gardiens, nous voulons tester Epassi et Simone Gapin debout. C'est vraiment très compliqué. Je suis content pour la même raison que ça, c'est un gardien futur. Oui, nous allons, Rigobel s'anticipe pour le futur en ce qui concerne les BNASNO. Il ne faudrait pas que les Blancs nous arrachent ces gardiens-là. C'est vrai que ce gardien a joué dans l'équipe des U20. Aujourd'hui, il va être exceptionnel. Je vous ai dit que je ne suis pas là pour vous vaincre du rêve. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre. Je fais un constat des choses. J'ai parlé de ce gardien. Il est à l'heure actuelle à Marseille. À l'équipe à l'heure actuelle à Marseille. C'est vrai qu'il a joué pour les U20. Mais à Marseille, à l'heure actuelle, je pense, il n'y a même pas encore trop de marxistes. Marseille, c'est un match qu'il a joué. Mais le but ici, c'est de le conserver. Et c'est une bonne chose. Après, on en a, on a encore de préparer l'avenir. Pour tout cela qui me suivit, bien évidemment, je vais mettre les deux vidéos dans la description et dans l'onglet de la communauté. Petit récapitulatif, comme gardien, nous avons Epasi à la première manche. C'est ce qu'il y a à Marseille. En Amica, il y a plusieurs remplacements. On peut changer de part et d'autre. Il y a Epasi que moi, je veux comme gardien. Et en défense, il y a Fay Colis, Nicolas Ancoulou, Walt Christopher et Bosse Enzo. Oumar Gonzalez, lui, il peut jouer avec Castellito et Castellito Noulou et Bozo peut-être à la deuxième manche. C'est vrai que les combinaisons que je suis en train de prendre, c'est risqué, mais ça vaut la peine de les tester. Et au fur et à mesure de la compétition, au fur et à mesure de ce match de préparation, nous allons essayer de voir comment nous allons modifier cela ensemble. Ça, c'est ce qui concerne la défense. Au milieu du terrain, comme je le disais tantôt, nous avons Mandiep, nous avons Ongouet Samuel et nous avons Koundé Malon. Ça, c'est pour les premiers manches. Parce que c'est qu'en match amical, on peut faire plus de 8 remplacements, on peut faire plus de 8 remplacements. Maintenant, en attaque, comme je le disais tantôt, nous avons Bomeu, nous avons Koundou et nous avons Samé-Jean-Pierre. Ça, c'est le but de ma session. Ça, c'est mon avis personnel que je suis en train de partager comme ça avec vous. Donc, les gars, souffrez de m'entendre. C'est juste mon avis. J'attends les voix dans les commentaires. Résor pour laquelle il existe l'espace commentaire. Faites votre 10 de départ ou alors faites l'équipe B et l'équipe A. Bref, ça, c'était mon avis par rapport à cela et beaucoup d'entre vous ont déjà écouté le point de presse de Rigobertson. Si tu as aimé la vidéo, comme d'hab, tu connais, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur cela, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Kiss.